d'Haïti aux tournois de barrage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA qui ont vu les Grenadières se qualifier pour la compétition planétaire de juillet et août. Surmonter les obstacles, toujours et encore. Cette résilience, ce petit pays de 11 millions d'habitants en aura une nouvelle fois besoin pendant la Coupe du Monde Féminine 2023, car les joueuses de Delépines seront encore mises à rude épreuve. En effet, les Haïtiennes rencontreront l'Angleterre. 22 juillet, la RP Chine, 28 juillet, et le Danemark, 1er août, dans le groupe D. En tout cas, s'il y a une équipe qui peut surprendre les championnes d'Europe et d'Asie en titre, c'est bien cette fantastique génération haïtienne. Ce n'est pas pour rien si les supporters anti-Escande à qui veut l'entendre, à l'assaut, c'est-à-dire, à l'attaque, en créole haïtien. Le cri de ralliement des guerrières résilientes. Sous-titrage Société Radio-Canada